Le fast fashion est un phénomène qui est apparu pendant les années 90 et qui désigne le renouvellement perpétuel des articles offerts par les détaillants dans le but de répondre rapidement aux tendances changeantes, et cela à bas prix. Une forte compétition entre les plus grands détaillants et fabricants de vêtements les poussent à trouver sans cesse des façons de réduire leur coût de production dans le but d'augmenter leur part de marché en offrant continuellement de nouveaux produits. La omniprésence du fast fashion rend les consommateurs complices des externalités. En effet, le faible prix payé en magasin masque des conditions de travail et des pratiques environnementales hors-la-loi. Les consommateurs ont toutefois peu d'alternatives puisque ces pratiques sont répandues chez la majorité des grandes marques. Nous allons donc regarder les conséquences du fast fashion sous la loupe de la multinationale Nike. Créant sur les 11 aux États-Unis, elle détient environ 31% des parts de marché du vêtement de sport. C'est 15% de plus que son plus proche compétiteur Adidas. Son chiffre d'affaires atteint les 32 milliards, ce qui est la classe au premier rang. De réel à ce succès, le leader mondial a dû faire face à de multiples scandales relativement aux conditions humaines dans ses usines, aux produits chimiques utilisés dans leur processus de fabrication et aux accusations d'optimisation fiscale au sein de l'entreprise. L'émergence de phénomènes a donc accentué les enjeux économiques, environnementaux et sociaux. C'est donc sous ces trois langues que nous aborderons les dérives du fast fashion. Historiquement, Nike fut la première entreprise à être montrée du doigt aux États-Unis pour ses ateliers de misère. Tout commençait dans les années 80, quand plus de 65 000 employés ont perdu leur emploi dans les usines de chaussures aux États-Unis. Nike s'est mis à du traiter sa production à des manufacturiers indépendants des pays où la main-d'oeuvre était payée aussi peu que 14 sous de l'heure. Principalement l'Indonésie, la Chine, le Bangladesh, le Pakistan et le Vietnam. Par contre, cet enjeu n'a réellement vu le jour qu'en 92, quand l'activiste Jeff Ballinger a publiquement dénoncé Nike des abus dans leur usine. On en apprend la présence d'enfants de moins de 10 ans. Pourtant, la compagnie réclame que l'âge minimum pour la production de leurs chaussures est de 18 ans et de 16 ans pour les vêtements. Nike est très vite devenu une figure de proue du travail des enfants et de la maltraitance. Outrés par les révélations, les lobbyistes et les activistes se sont mis à mettre de la pression par des manifestations et du boycottage. Ils sont allés aussi loin que de mettre de la pression sur des athlètes emblématiques de la marque comme Michael Jordan. En réponse aux réactions, Nike a finalement décidé de mettre en place un code de conduite à respecter par leur manufacturier. Mais ce ne fut pas suffisant pour calmer la crise. Avec plus d'attention médiatique et de surveillance autour de la marque, Nike a eu l'idée de créer un nouveau département ayant comme mission d'améliorer les conditions de travail de leur main-d'oeuvre en offrant, par exemple, l'éducation aux travailleurs et en éliminant les produits chimiques nuisibles pour leur santé dans les processus de production. Malgré leur tentative pour regagner la confiance de leur clientèle, d'autres éclats en continuent à faire surface. Par exemple, lorsqu'on apprend que des employeurs ont forcé des femmes à courir 4 km dehors jusqu'à ce qu'elles perdent que l'essence comme punition pour ne pas avoir porté des chaussures réglementaires. La politisation de l'enjeu amène ce problème au niveau national et vient affecter la réputation et les ventes de Nike. La multinationale n'a plus le choix d'apporter des changements plus radicaux que ce qui a déjà été tenté. En 1998, le PDG, Philip Knight, annonce le renforcement de l'âge minimum des travailleurs et de la surveillance auprès des manufacturiers. Il s'engage aussi à appliquer les standards du Occupational Safety and Health Administration dans leur usine. L'année suivante, il crée un groupe à but non lucratif nommé The Fair Labor Association qui a pour mission d'améliorer les conditions de travail de leur main-d'oeuvre et encourager les autres entreprises à faire de même. Alors que les scandales autour de Nike semblent s'estomper, une photo avec un enfant au Pakistan en train de coudre un blanc de soccer avec le logo Nike fait le tour du globe à la fin des années 90. On apprend alors que ce fournisseur emploie des enfants de 12 ans malgré leur engagement envers Nike de respecter un âge minimum de 16 ans. Pour calmer la crise, l'entreprise a décidé de mêner autour de 300 audits par année dans leur usine pour s'assurer qu'aucune infraction n'est lieu. En 2005, Nike devient la première entreprise de l'industrie à publier la liste complète de tous leurs fournisseurs. Elle publie aussi un rapport de 108 pages révélant les conditions et salaires dans leur usine et assume les enjeux qu'il faut encore améliorer. Dans ces rapports, on y apprend malgré tout que l'accès aux toilettes et à l'eau est limité dans 25 à 50 % de leur usine. Le même pourcentage d'usines refuse d'accorder une journée de congé par semaine aux travailleurs et plus de la moitié oblige les employés à travailler plus de 60 heures par semaine. L'entreprise se dit consciente des enjeux humains auxquels elle est confrontée et continue à travailler à ce jour pour s'assurer des conditions de travail adéquates dans toute leur usine. Si les conditions humaines dans lesquelles nos vêtements sont fabriqués sont questionnables, le bilan écologique de l'industrie de la mode n'est guère plus encourageant. De la production de matières premières jusqu'à la destruction du vêtement, en passant par le transport et la distribution, l'empleur de carbone de la mode fait de l'industrie la deuxième plus polluante après l'agriculture. Pour bien saisir les enjeux environnementaux de cette industrie, regardons de plus près le cycle de vie des produits du géant Nike. Nous décortiquerons cela en trois points. La fabrication, le transport ainsi que la disposition. En 2016, 1,1 milliard de produits ont été manufacturés par Nike dans 774 usines pour être distribués dans 43 pays. On utilise plus de 11 000 litres d'eau pour fabriquer un seul jeans et 2700 litres d'eau pour un t-shirt en coteau. Chaque paire de souliers produite génère en moyenne une émission de 30 livres de dioxyde de carbone. Mondialement, plus de 15 millions de paires de souliers sont produites chaque année par l'industrie. C'est donc plus de 200 000 tonnes d'émissions de CO2 qui sont causées uniquement par la production de souliers à chaque année. Le coton est la fibre la plus utilisée au monde, en partie à cause qu'elle est très peu coûteuse. Elle a atteint en 2016 plus de 23 millions de tonnes produites mondialement. La production est hautement polluante alors que seulement 2,4 % des terres cultivées du monde sont plantées de coton, qui consomment 10 % de tuer les produits chimiques, agricoles et 25 % des insecticides mondiaux. Elle est l'un des quatre produits principaux dans la fabrication de produits Nike, en liste avec le cuir, le cuir synthétique et le polyester. De plus, Nike fait affaire avec l'organisme BCI, qui compte plus de 700 membres, pour utiliser du coton plus durable pour réduire l'utilisation d'eau, de pesticides et de fertilisants synthétiques. En 2015, 10 % du coton utilisé par Nike était biologique en comparaison à 11 % en 2011, et seulement 26 % du coton utilisé correspondait ou dépassait les standards de BCI. De plus, 80 % du cuir utilisé par Nike est certifié hors par le Later Working Group. Nike a également remplacé le cuir par un cuir synthétique dans certains de ses produits afin de réduire son empreinte environnementale. Les fibres artificielles synthétiques, même si elles ne consomment pas beaucoup d'eau, sont tout aussi problématiques que le coton. Les produits chimiques utilisés dans la fabrication du polyester seraient extrêmement nocifs. Ils sont principalement utilisés dans le processus de teinture, d'impression et de finition. Chaque année, ce sont 25 % des produits chimiques produits mondialement qui sont reliés à l'industrie du textile. Or, les résidus de ces produits chimiques toxiques sont ensuite déversés dans les cours d'eau, contaminant alors les nappes phréatiques et les sources d'eau potable. Ces produits chimiques contiennent de l'étoxylate de nanylphénol qui attaque la chaîne alimentaire en se dégradant en une substance toxique appelée nanylphénol qui agit comme perturbateur endocrinien. En 2011, Greenpeace mettait le doigt sur ce problème avec sa campagne détox. La Chine, l'Inde, le Mexique et l'Indonésie étaient principalement ciblés. Greenpeace pressait alors les piliers de l'industrie de nettoyer leur chaîne d'approvisionnement. En 2011, Nike accepte officiellement le défi de Greenpeace et promet d'éliminer l'utilisation de produits chimiques dangereux avant 2020. Depuis, Nike a été identifié par Greenpeace comme un faux pas sur une des quatre entreprises qui auraient le moins fait d'efforts sur les 19 gros joueurs évalués. Bref, Nike est toujours à la traîne de l'industrie face à l'utilisation de produits chimiques. Malgré cet élément crucial à améliorer, il faut reconnaître que Nike a pavé la voie de ses concurrents pour devenir le chef de file de l'industrie en matière de revalorisation. Ce dernier rapport de développement durable nous apprend également que 17% du polyester utilisé est recyclé et que celui-ci se retrouve dans 37% des produits en comparaison à 27% en 2011. La technologie 3D est également au cœur de ses travaux de recherche et développement. Nike possède 17 centres de distribution, fait affaire avec 774 usines et bénéficie de 110 000 points de vente à travers le monde. Entre le rapport de développement durable de 2013 et de 2015, Nike affirme avoir augmenté de 11% le nombre d'unités transportées dans sa chaîne d'approvisionnement mondiale pour environ 1 milliard d'unités transportées. En comparaison, les ventes ont augmenté de près de 21% durant cette période. Les vêtements continuent d'avoir un impact sur l'environnement après l'achat. En effet, le lavage et l'élimination du vêtement lorsque vous en avez fini peuvent causer plus de dommages à la planète que vous le pensez. Il est important de mentionner que certaines fibres synthétiques continuent d'être polluantes même après l'usage. En effet, les NPE dont nous parlions plus tôt sont reconnus comme étant des polluants persistants qui gènent des réduits lors du lavage de vêtements et continuent d'être nocifs lors de la disposition parce que les substances chimiques peuvent s'infiltrer dans les sols et les nappes phréatiques. Le recyclage des vêtements est aussi important que tous les autres types de recyclage plus traditionnels. Nous accordons un bilan mitigé à la multinationale. Elle a bien nous fait des points améliorés, mais elle s'affixe des objectifs ambitieux. Par exemple, d'ici 2025, Nike a pour objectif que toutes ses bâtisses et ses lieux d'opération utilisent des énergies à 100% renouvelables. En collaboration avec d'autres grandes entreprises, Nike a également mis sur pied le Material Sustainability Index qui donne de l'information sur plus de 57 000 matériaux, leur composition et leur traçabilité. Ils ont d'ailleurs créé une application qui aide les désigneurs à faire des choix plus responsables pour la création de leurs vêtements. En ce qui est un enjeu économique, Nike, comme de nombreuses multinationales, utilisent le stratagème de l'optimisation fiscale. D'abord, le site social de Nike accueille toutes les recettes des ventes d'Europe, d'Afrique, du Proche et du Moyen-Orient aux Pays-Bas. Une faille dans leur système fiscal, qui est appelée la CVBV, permet à Nike d'envoyer des royautés à son autre entité pour assacher les profits de l'entreprise principale afin de payer moins nés. Théoriquement, Nike devrait se retrouver à payer ses taxes sur les royautés aux États-Unis. Mais les États-Unis réclament que celles-ci doivent être payées aux Pays-Bas, qui, eux, renvoient la balle aux Américains. Nike se retrouve à l'extérieur du radar avec toutes les royautés pour elle seule. Depuis 2015, ce n'est pas moins de 900 millions qui ont été évités d'être payés en taxes ou impôts. Depuis 2005, c'est plus de 12 milliards. La consommation responsable ne se limite pas à l'achat de produits équitables. Il s'agit de réfléchir au moment de l'achat aux conséquences environnementales, sociales et économiques. Où est-ce qu'il y a des conseils qui pourraient vous aider à devenir un consommateur plus responsable? Pensez à vérifier l'étiquette pour connaître la promenance et la fabrication. Priorisez l'achat local et favorisez les entreprises certifiées B-Corp. Recycler vos vieux vêtements plutôt que de les jeter. Réparer au lieu de remplacer. Et utiliser des lessives écologiques qui sont plus facilement biodégradables pour s'avérer des choix judicieux.